Il y avait une fois deux sœurs, très vieilles, très riches, sans fils. Elles avaient une merveilleuse maison qu'elles avaient aimé beaucoup. Quand on vit l'année qui a été donné aux failles, la villa qui n'était pas tellement en bonne condition, parce que vous savez, il y a une grande différence entre deux personnes qui vivent dans une villa et ouvrir la villa au public. Notre désir est de faire vivre cette villa, pas comme un musée, mais comme vraiment une maison. Mais naturellement, nous devons maintenir et gérer la maison comme un musée, avec les idées, parce que c'est une villa très précieuse, avec des œuvres d'art merveilleuses. Mais le public doit être reçu dans la maison comme des amis. C'est une expérience, pas seulement une visite à un monument. Parce que vous savez, la villa, c'est une expression très importante du rationalisme italien, parce que la villa a été bâtie dans les années 30. Elle a été dessinée par un grand architecte, le plus grand architecte de Milan des années 30, Piero Portaluppi. Il dessinait tout. Il avait une grande passion pour les marbles. Et alors, les sols ont des marbles extraordinaires. Le marbre vert, le marbre noir, le marbre gris, le marbre blanc. Et tout avait été pensé et projeté pour donner aux dosseurs la maison la plus moderne du Milan, la plus confortable, la plus lumineuse. Il y a, vous savez, des énormes fenêtres. Parce que la lumière, c'est la chose la plus importante. Dans la Milan de cette année, le goût de l'eau de bourgeoisie était un goût plutôt un peu baroque. Alors cette maison, encore de manière, dérangeait l'opinion, la meilleure opinion publique de Milan. Dans cette maison, les milanaises aujourd'hui voient le rêve de ce que Milan voulait être dans la modernité. Julio Maria Crespi, avec Renato Bazzoni, il décidait de fonder le FIRE en 1975. Il pensait, et c'était juste, que aussi les privés devaient donner leur temps, leur intelligence, leur goût, leur style, leur passion pour aider le patrimoine italien. Maintenant, aujourd'hui, après presque 50 ans d'activité, on a presque 60 monuments, entre châteaux, villas, jardins, et chaque fois, c'est une surprise. Parce qu'arrive un coup de téléphone, je voudrais donner une chose, nous voudrons donner une autre chose. Et chaque fois, c'est un projet complètement différent. L'histoire d'un pays, d'un grand pays comme la France, l'Angleterre, l'Italie, n'est pas faite seulement de grandes pièces d'histoire et d'art. Mais elle est faite, elle est faite, et ça, c'est la mission du FIRE, celle de mettre ensemble, de rejoindre notre peuple avec son histoire. Le FIRE est très reconnaissant aux Amis du Louvre, parce qu'on nous a donné l'impression et le signal que notre action n'est pas seulement dans ce nouvel siècle, pas seulement une activité pour les Italiens, mais vraiment une activité pour l'Europe, pour la culture de l'Europe, occidentale. Et que maintenant, il n'y a pas les frontières, que les Alpes ne sont pas une barrière, mais les Alpes sont vraiment le point où l'Italie, la France et l'Europe se rencontrent. Alors, merci aux Amis du Louvre, merci au Louvre, vive l'Italie, vive la France.